Bonjour à tous, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Aujourd'hui, dernière vidéo sur la série sur l'atterrissage de nuit par faible visibilité et nous allons voir comment on peut atterrir sans aucune aide spécifique, ni de route désirée, ni d'ILS mais uniquement grâce au waypoint et au système du mode approche du mirage de nuit. Allez, c'est parti ! Je ne vais pas m'attarder sur le terrain de jeu, c'est exactement le même que la vidéo précédente, même configuration. Cette fois-ci, nous allons utiliser uniquement le waypoint, pas de route désirée, rien du tout. Et comme dans la dernière vidéo, il est essentiel, voire primordial, d'avoir une centrale inertielle parfaitement recalée puisque c'est uniquement l'affichage du waypoint qui va nous permettre de garantir que nous sommes à peu près alignés à la piste pour toujours terminer l'atterrissage en visuel. Le but du jeu, cette fois-ci, ce sera de se servir de l'indicateur de piste, où se trouve la piste grâce au mode approche et d'aligner le waypoint à cet indicateur pour être dans l'axe de la piste. Alors, on ne sera pas forcément parfaitement axé, on va encore terminer la très courte finale en visuel mais avec une centrale inertielle parfaitement recalée, les indications nous amèneront suffisamment proches de la piste et alignés pour pouvoir nous permettre d'effectuer un atterrissage en toute sécurité. Allez, on voit ça en vue cockpit. Je ne refais pas tout le principe de configuration, de préparation sur les lumières, l'ATC, je vous invite à regarder la vidéo numéro 2 sur l'atterrissage de lumi, surtout sur l'explication du cap de piste qui ne correspond pas tout à fait à la logique de cap vrai plus déclinésomagnétique, en tout cas la déclinésomagnétique qui est inscrite sur le Mirage 2000. Donc je vais passer les explications sur cette étape. Je paramètre, comme la dernière fois, l'appareil, j'éteins les systèmes dont je n'ai pas besoin, j'appelle la tour, je saisis le cap de piste qui sera de 86.9. J'allume les lumières et j'éteins les lumières dont je n'ai pas besoin. Je prépare l'appareil à l'atterrissage. Je vous mets le lien dans la petite fiche d'informations en haut à droite sur la vidéo numéro 2 où j'explique toutes les étapes de tout ce que je fais. C'est pareil, on ne doit pas attendre. Je vais attendre d'être à environ 14 nautiques pour faire mon demi-tour. Je veux me laisser un maximum de distance pour m'aligner à la piste. Donc je passe tout ça en accéléré. Voilà, j'arrive à 10 nautiques. Je commence à ralentir et je vais préparer l'avion à l'atterrissage. Ça, je le remets, c'est comme d'habitude. On est en pilote automatique, matière d'altitude. On décélère. On sort les trains vers 230 m. On passe en mode approche et on laisse s'auto-trimer l'appareil. Et on re-augmente les gaz pour être dans la configuration d'approche idéale. Allez, les trains sont sortis. On passe en mode approche. Et on affine la vitesse pour être dans les bons paramètres. Je suis à 13 nautiques. Paramètres corrects, je vais attendre encore un petit peu. Allez, 14 nautiques, on est pas mal. Le demi-tour. Toujours dans ce demi-tour. Comme je suis en configuration d'atterrissage, je n'oublie pas de mettre des gaz pour pouvoir tourner assez fortement sans perdre d'altitude. On remarque que je perds un petit peu d'altitude. Mais je fais un virage un petit peu plus costaud. Donc là, j'ai relâché un peu le manche pour maîtriser mon virage et le faire pallier. Voilà, j'ai le petit tiré qui m'indique la direction de la piste. Et maintenant, le but du jeu va être de repérer le cap de ce petit tiré vertical là, juste au-dessus de mon FPM, qui m'indique où est la piste. Et je vais mettre mon WP, donc la double flèche, sur ce même cap. Donc là, je tourne un petit peu sur la gauche pour recaler mon WP. Et le but du jeu, c'est d'avoir un cap identique pour le WP et pour cet indicateur de piste. Ça va m'assurer que je suis sur une ligne droite qui est, en tout cas, parallèle à la piste, alignée à la piste et très proche de la piste. Donc là, j'ai eu un peu de chance. Lors de mon demi-tour, j'étais déjà presque parfaitement aligné. Donc j'ai juste réajusté légèrement. Voilà, je réajuste légèrement pour bien mettre mon WP au même cap que l'indicateur de cap de piste. Alors c'est vraiment du jugé, de la lecture analogique. Donc c'est juste la lecture de l'aiguille. C'est vraiment une approche dégradée, sans aucune autre aide, sans aucun autre système, par visibilité nulle, quasi nulle, avec un final possible en visuel. Voilà, c'est pas la meilleure des démarches pour atterrir, mais quand on a vraiment rien, pas d'informations, pas de cartes, juste un cap ou quelque chose. Voilà comment on peut s'en sortir. C'est pas ce que je conseillerais pour un premier atterrissage en faible visibilité comme technique. Mais ça fonctionne. On n'a besoin d'aucune aide pour déterminer un alignement de pistes, en tout cas très peu d'aides, pour déterminer un alignement de pistes et pouvoir atterrir. Maintenant, j'ai plus qu'à gérer ma pente comme je sais que je suis à peu près aligné à la piste. Donc comme la dernière fois, la pente que je fais quand je n'ai pas de visuel, c'est 3 nautiques 5 pour 1000 pieds. Donc là, à 7 nautiques, je vois le doigt à 2000 pieds. Je suis un petit peu bas sur mon plan de descente théorique, c'est pour ça que d'ailleurs je me remets au niveau de l'horizon pour maintenir mon altitude jusqu'à 7 nautiques et reprendre le plan de descente. Donc c'est un bon indicateur, 3 nautiques 5, 1000 pieds, puis après on multiplie par le nombre, par la distance. Donc maintenant, prochaine étape, 3 nautiques 5, 1000 pieds. 1000 pieds altimétriques, radars altimétriques et non pas barométriques. Attention à ça. On surveille toujours ses constantes pour l'atterrissage. On maîtrise bien ses vitesses, son FPM, ses brackets. Ce n'est pas évident de se laisser descendre comme ça sans visibilité avec une pente théorique. On a toujours l'impression que je vais me cracher, il y a quelque chose. Mais ça tient la route. Donc là, on fait tout sur du théorique, sur du weapon et du théorique. 4 nautiques 5, 1370 pieds. Je n'ai pas bougé, je suis toujours sur mon même cap. Mon indicateur de cap de piste, le petit trait vertical sur l'horizon, a pas trop bougé. J'arrive à 3 nautiques 5, j'arrive au 1000 pieds. J'ajuste ma pente au fur et à mesure. Parfois je suis un petit peu en dessous des 3 degrés, parfois un petit peu au-dessus. Il y a des perturbations, ce n'est pas évident d'être bien précis et rester à moins 3 degrés. Et là, dans les derniers 3 nautiques, on recherche, 3 nautiques c'est un peu loin, mais disons que dans cette dernière ligne droite, je recherche la moindre information visuelle qui va me permettre de me confirmer ou de m'infirmer mon alignement et les corrections que je dois faire en visuel. Sachant qu'en général, on va rechercher les repères, qu'on va voir les repères, qu'on va arriver vers les nautiques. Donc là, j'ai le même petit lignote qui m'a dit que le système d'atterrissage du Mirage 2000 a bien détecté la piste. Donc c'est déjà une bonne information. Et voilà, on voit déjà les lumières d'éclairage de la piste dans le bourrière au niveau du FPM. Je tourne la tête pour essayer de mieux les voir. Donc déjà, je ne suis pas très loin de la piste. Maintenant, on va chercher un nautique, les lumières rouges qui vont indiquer qu'on arrive, voilà, ils arrivent, qu'on arrive au niveau de la piste. Et vous voyez, je n'étais pas trop mal aligné. J'ai une plus petite correction à faire que la vidéo précédente pour être parfaitement aligné à la piste. Et on a fait ça qu'avec les waypoints et le cap de piste. Il ne reste plus qu'à finir l'atterrissage, comme d'habitude. Un arrondi, on sort les aéros freins. Et voilà. En plus, on touche la piste quasiment au milieu. L'atterrissage IFR n'est pas toujours évident. Il faut vraiment faire confiance à ces systèmes jusqu'au bout. On n'a pas le choix. Il n'y a que nos systèmes qui vont pouvoir nous guider. Et voilà. Et comme d'habitude, une fois qu'on a touché la piste, avec ce temps, on cherche les petites lumières bleues qui vont nous indiquer un taxiway. Et comme je ne connais pas Gras-Nodar bien par cœur, je sais que ça se trouve sur la droite. J'ai tout ce que je sais. Et donc on attend ces petites lumières bleues pour pouvoir libérer la piste. J'avais posé vraiment un début de piste. Donc on doit rouler un petit peu. Et voilà. Ça y est. Les lumières du taxiway sont visibles. Et voilà. Ça y est. Et il nous reste à dégager la piste. Et voilà. Atterrissage par mauvais temps en utilisant uniquement le système de base du mirage de lumières, les waypoints et le cap de piste. J'espère que cette série sur les aterrissages de nuit par mauvais temps vous a plu. Prochaine série de vidéos, on va attaquer le RR. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut.